Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCouloMike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis d'entraînement à l'agilité de Dragon Ball sur Fortnite. Alors le premier défi va vous demander de réussir la course d'obstacles des champignons. Cependant, je tourne la vidéo en avance, donc je ne peux pas vous montrer l'emplacement exact de cette course. Donc bien entendu, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vidéo en description, en commentaire épinglé. Donc dès que le défi sera disponible, je vous montrerai l'emplacement exact et comment faire pour réussir le défi. Et je mettrai la vidéo en description, en commentaire épinglé. Alors le deuxième défi va vous demander de réussir le défi chronométré du désert. Donc cette fois-ci, il y aura un chronomètre dans le désert, donc je ne sais pas non plus où est l'emplacement de ce chronomètre. Donc je mettrai une vidéo en description et en commentaire épinglé pour vous montrer ce que vous devez faire exactement et comment faire pour réussir le défi. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en glissant. Alors tout d'abord, si vous ne savez pas comment glisser sur Fortnite, je mettrai un tuto en description, en commentaire épinglé qui vous explique en détail comment vous allez pouvoir glisser sur Fortnite. Donc voilà, quand vous savez comment glisser, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires. Donc logiquement, ça peut fonctionner contre les loups et les requins. Mais voilà, je ne suis pas sûr, donc il faut tester. Sinon, il faudra le faire contre les adversaires. Donc là, regardez par exemple, il y a un adversaire devant moi, j'essaye de trouver une bonne petite pente, je glisse et je lui inflige des dégâts tout en glissant. Très important, il faut absolument glisser pour infliger des dégâts. Si par exemple, vous glissez et que vous lui infligez des dégâts quand vous êtes relevé, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que vous glissez. Donc essayez d'avoir une petite pente pour que votre glissade dure plus longtemps et que vous ayez plus facile à infliger des dégâts. Et dès que vous aurez infligé des dégâts, dès que vous aurez infligé 200 de dégâts aux adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en étant en l'air. Alors, pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de trouver un Kamehameha. Donc pour trouver des Kamehameha, il suffit juste de regarder votre carte et d'aller vers les capsules qui apparaissent toutes les 2-3 minutes sur la map de Fortnite. Donc là par exemple, j'ai une capsule, hop, je vais près de la capsule. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la capsule qui va me donner un Kamehameha et un nuage, un nuage magique. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts en étant en l'air. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec le nuage magique, vous allez pouvoir sauter, hop, comme ceci. Et ensuite, je ne sais pas si vous pouvez tirer, je ne pense pas. Non, vous ne pouvez pas tirer, mais par contre, vous pouvez tirer avec votre Kamehameha. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser votre nuage magique pour vous en voler et ensuite d'utiliser votre Kamehameha. Après, il n'y a même pas besoin d'utiliser le nuage magique, mais c'est pour avoir une meilleure visée. Donc là par exemple, il y a un adversaire devant moi, j'utilise mon Kamehameha, directement mon personnage va se mettre en hauteur. Donc là, regardez, je ne touche pas le sol, je suis en train de voler. Mais bon, pour être sûr que ça fonctionne, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre votre petit nuage magique, de vous en voler directement comme ceci. Ensuite, vous allez sur votre Kamehameha et là, vous tirez avec votre Kamehameha sur les adversaires qui sont en dessous de vous. Alors bien entendu, il y a une autre solution si vous voulez infliger des dégâts et que vous n'avez pas de Kameha. C'est tout simplement de sauter et quand vous êtes en l'air, vous tirez sur l'adversaire quand vous êtes dans les airs. Au sommet de votre saut, vous tirez sur l'adversaire et vous infligez des dégâts. Dès que vous aurez infligé 200 de dégâts en étant en l'air sur les adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires moins de 5 secondes après avoir sprinté. Alors si vous ne savez pas comment sprinter, il y aura un tuto en description, en commentaire épinglé qui vous explique exactement comment vous allez pouvoir sprinter sur Fortnite. Donc maintenant, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sprinter. Donc vous sprinter comme ceci, là je suis en train de sprinter, vous vous arrêtez et ensuite vous infligez des dégâts à l'adversaire. Il n'est pas marqué que vous devez infliger des dégâts quand vous sprinter, il est marqué après avoir sprinté. Donc très important, quand vous voyez un adversaire, vous sprinter vers l'adversaire comme ceci, ensuite vous arrêtez de sprinter et vous avez 5 secondes pour lui infliger des dégâts. Voilà, si vous vous sprinter et que vous lui infligez des dégâts, ça ne fonctionnera pas, il faut vraiment s'arrêter de sprinter et dans les 5 secondes après avoir arrêté de sprinter, infligez-lui des dégâts. Dès que vous aurez infligé 200 de dégâts après avoir sprinté à un adversaire, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires moins de 5 secondes après avoir escaladé. Pour réaliser ce défi, il faudra savoir escalader. Donc si vous ne savez pas comment escalader, je mettrai un tuto en description, en commentaire épinglé qui vous explique comment vous allez pouvoir escalader. Alors, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement escalader comme ceci et ensuite infliger des dégâts à un adversaire dans les 5 secondes après avoir escaladé. Par exemple, l'adversaire est là, je vois que l'adversaire est là, je prends un rebord, n'importe lequel rebord, j'escalade et ensuite j'ai 5 secondes pour lui infliger des dégâts. Donc hop, l'adversaire est là, je cherche un mur pour monter, je monte sur le mur, ensuite je cherche l'adversaire, là j'ai mis trop de temps, je recommence, hop, là j'escalade 2 fois même, et là je lui inflige des dégâts dans les 5 secondes après avoir escaladé. Dès que vous aurez infligé 200 de dégâts après avoir escaladé à un adversaire, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de toucher un adversaire moins de 3 secondes après avoir fait une ruée avec un poisson zéro. Alors les poissons zéro, pour les trouver, vous avez 3 solutions, soit vous les pêchez dans l'eau avec une canne à pêche, soit vous fouillez des machines à glaçons, ou soit vous fouillez des glacières. Donc pour vous aider à trouver des machines à glaçons et des glacières, je vous affiche une map avec tous les emplacements des machines à glaçons et des glacières de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc là, regardez, je vais fouiller une machine à glaçons, là, par exemple, j'ai pas eu le poisson en question. Donc je vais aller fouiller une autre machine à glaçons quelque part, et dès que j'en trouve un, je vous montre ce que vous devez faire avec. Ok, donc regardez, là j'ai trouvé un poisson zéro, donc c'est celui-ci. Donc vous allez devoir en trouver un, hop, vous le prenez. On va aller changer contre le caméa, vous le prenez, et ensuite vous allez devoir infliger, toucher, vous allez devoir toucher simplement un adversaire dans les 3 secondes après avoir fait une ruée. Donc ce que vous faites, c'est que vous trouvez un adversaire, hop, ensuite vous consommez votre poisson. Là, quand vous avez votre poisson, vous appuyez 2 fois sur X, vous avez fait une ruée, hop, vous le touchez une fois, hop, vous faites une ruée, hop, vous retouchez une fois. Donc la ruée, vous le faites comme ça, c'est ça en fait les ruées. Donc dès que vous aurez fait votre ruée, vous avez 3 secondes pour toucher l'adversaire. Si dans les 3 secondes, vous n'avez pas touché l'adversaire, il faudra refaire une ruée. Et très important, pour terminer le défi, vous allez devoir toucher 2 adversaires, ou peut-être 2 fois le même adversaire, ça peut fonctionner, après avoir fait une ruée dans les 3 secondes. Donc voilà, dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de l'entraînement à l'agilité de Dragon Ball sur Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec, et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada